Ah, Katy Perry, salut Denver, Jordan, John Wayne, le Joker, Tassadoum, t'as le joker, t'es toujours là quand il y a des filles j'ai remarqué, en bref je rigole, bon ça va tout le monde, le militaire, Denson, Rimako, bon j'ai fait quelques vidéos, et pour ceux qui n'ont pas vu juste avant, là on va passer sur Katy Perry, encore une fois Katy Perry, bizarrement, encore elle, j'avais fait une vidéo sur elle, où elle disait carrément en interview qu'elle avait vendu son âme, j'ai fait une vidéo sur elle, qui montrait que pendant un concert, elle a fait des phases bizarres, elle tombe par terre, elle est complètement perdue, on ne sait plus trop ce qui s'est passé, donc voilà, je vous laisse aller voir vous-même pour aller faire votre théorie là-dessus, pourquoi vous voulez insulter quand il y a des gens qui disent c'est une cul, bon bref, c'est sûr que je ne te cache pas, tu lui dis en face, ça va dire oui peut-être, je ne sais pas, mais bon bref, nous on va la respecter, on est plus intelligent que ça, on va la respecter, même si elle ne respecte pas ses parents, en faisant des choses comme ça, mais bon bref, vous voyez bien déjà la scène qui est explicite, bon bref, pour ceux qui ne la connaissent pas, Katy Perry, il faut savoir que je vous montre ça aussi, pourquoi ? parce que j'ai dit, le plus important c'est les enfants, c'est de leur montrer les choses, etc, Katy Perry, quand on regarde ses clips, je ne pense pas qu'elle chante pour nous, pour les parents, pour les adultes, etc, je vais vous montrer un exemple, bon des trucs tout simples, par exemple, c'est un de ses clips qui a cartonné, où carrément elle simule qu'elle est ado, qu'elle passe dans la maturité, enfin, qu'elle fait des soirées, tout ça, avec des amis, c'est des boums carrément, entre guillemets, elle est dans une boum, c'est pas pour nous, c'est de musique, c'est ce que je veux dire, voilà, ça s'est passé pour une ado, donc c'est les petites gênes qui aiment ça, qui sont deux en pensée, hein, je pense pas que c'est les pères de famille qui vont regarder ça, ou les mamans, bon, voilà, pour que vous compreniez, c'est quoi son public ? Je vous remets un autre exemple, hein, pour ceux qui doutent, voilà, vous pouvez voir un corps, ça s'en sent avec Snoop Dogg, d'ailleurs, bon, Snoop Dogg, on sait très bien que, il est, puis les faces, ce mec, il est, bon bref, je parlerai pas, je parlerai pas de lui, j'ai fait une vidéo, par contre, où il est expliqué, comment il est arrivé dans le game, et qu'il dit, enfin, il a fait un clip, où on voit qu'il fait un pacte avec le diable, tout ça, et lui, dans les interviews, il dit que ce clip-là, elle résume sa vie, donc, je vais juste montrer les liens, tout ça, allez voir, j'ai fait la vidéo sur Snoop Dogg, donc, ça m'étonne pas de le voir avec elle, c'est ça que je vais vous dire, en gros, et voilà, ce clip-là aussi est satanique, etc., mais là, c'est pas le but, je vous montre juste le public qu'elle vise, elle vise bien les petits jeunes, les bonbons, les sucettes, ceux qui aiment bien les, en plus, les petits pervers, donc, elle vise, en plus, les petits pervers, elle vise pas les adultes, tout ça, nous, on voit très bien que c'est de la connerie, on va pas acheter son CD, hein, vous voyez bien ce que je veux, voilà, vous avez compris, maintenant, on va passer à le show de Cathy en live, maintenant, donc, tous les jeunes qui achètent ses CD, dans la logique, sont ébahis devant la prestation qu'elle va faire, ils attendent tout ça, Cathy Berry, j'adore, regardez ce qu'elle fait la meuf, en plein truc, c'est parti, on y va, là, ouvrir les yeux, c'est très grave, on y va, c'est un tunnel du Gothard numéro 2, en fait, pour ceux qui n'ont pas compris, ça va nous, désolé, hein, j'ai pas trop lu, les messages, mais là, je vais prendre le temps, en même temps, on peut voir, et, les, bon, le son, on s'en fout, en gros, je crois en quoi, regardez, juste, je vais juste faire une analyse, très simple, déjà, on peut voir, les ténèbres, etc, quelqu'un dans le ciel qui parle, un oeil, hein, qui traîne par-ci, par-là, forcément, voilà, ça parle dans les nuages, et tout, bon, voilà, j'ai rien dit, hein, je vous démontre juste ce qu'on voit, et là, on y vient, regardez, il est dans une espèce de goutte de cristal, et, il y a quatre mecs derrière, qui volent, bizarrement, et regardez, un qui a des cornes, je pense que vous connaissez ces cornes, je sais pas, il y en a carrément, il a un triangle, regardez, ils font le signe, carrément, attendez, je remets, je sais pas si ils les ont suivi, donc, ils annoncent leur truc dès le début, voilà, ils font le signe du triangle, normal, et lui, il y a carrément un triangle sur la tête, lui, il a encore des cornes, voilà, bon, écoutez, hein, et là, il est dans une boule de cristal, en gros, enfin, il est dans une boule, on peut dire boule de cristal, délire sorcière, tout ça, ça rentre, hein, le ténèbre, regardez, ça, mais ils sont élevés, ils sont en train de voler quelque part, parce qu'ils sont pas aussi grands que ça, les mecs, hein, bon, bref, il y a elle qui fait encore sa gigolo, son lap dance dans la boule, hein, carrément, bon, bref, là, on voit, encore, bien sûr, des figurants, l'étude de noir et j'en passe, bon, regardez, là, on voit, le cheval noir de l'apocalypse, le cheval noir des ténèbres, le cheval noir, de toute façon, le titre de la musique, c'est bien explicite, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même vous montrer, c'est important, hop, voilà, les cavaliers de l'apocalypse, selon, bien sûr, la Bible, et pour ceux qui ne connaissent pas, il y a ça, c'est le blanc, le roux, le noir et le bleuté, voilà, et elle, elle dédicace, bien sûr, le black qui représente la famine, il y a le, un cavalier qui représente la mort, l'autre la guerre, et ainsi de suite, ben, le noir, il représente la famine, il représente, voilà, le, le, la destruction des familles, quoi, en gros, hein, vous voyez ce que je voulais dire, bon, bref, allez, on continue, je ne sais pas, non plus, et voilà, là, on rentre d'accord dans un autre blasphème, bon, comme je vous ai dit, elle ne se cache pas d'avoir vendu son âme, etc., donc, je ne vous apprends rien, allez voir la vidéo pour ceux qui en doutent, donc, tout, au fait, concorde, ne croyez pas qu'elle fait ça pour le bien, puisque elle-même, elle dit qu'elle est associée au mal, et là, on peut même voir qu'elle fait, qu'elle a carrément mis une croix, je ne dirais pas la croix de Jésus, je ne dirais pas jusqu'à là, même si c'est possible, mais bon, elle représente la croix sur la poitrine, quoi, voilà, en lumière, tout ça, il y en a qui m'ont dit que c'est la croix des francs-maçons, je ne sais pas trop, bon, voilà, c'est juste une croix, voilà, qui représente ce que vous voulez, mais elle est là, cette croix, en plus en rouge, vous connaissez bien cette couleur, bon, bref, on va analyser, regardez, même les gens qui dansent à côté d'eux, ils ont des cornes, tout ça, comme le tunnel du Gothard, c'est, franchement, voilà, c'est, je ne suis pas étonné, regardez, les cornes, elle aussi, ah non, elle, par contre, c'était ses cheveux qui étaient en l'air, voilà, tout sont en noir, masqués, bon, donc, les contorsionnistes, bon, c'est des figurants, ils sont payés, je ne leur jette pas la pierre, à tous ces gens-là, c'est à ceux qui produisent ces spectacles de merde, c'est juste, regardez, déjà, les arbres, les arbres, complètement, la fin des temps, quoi, là, on vous montre un décor des fins des temps, et regardez, encore, le chevalier, le cavalier noir, de l'apocalypse, qui représente la famine, il se prosterne devant Katy Perry, c'est là, les yeux rouges, donc, vous ne pouvez pas me dire que c'est un cheval noir, pour le bien, non, pour ceux qui disent, mais non, c'est le délire du clip, Dark, le cheval noir, il y a des chevales toutes les couleurs, elle, elle aime bien cheval noir, vous avez déjà vu un cheval noir avec des yeux rouges, vous, je ne sais pas, et surtout, qu'il se prosterne devant elle, Zarma, elle, qui représente, bien sûr, le mât, tout ça, en plein sur les seins, le signe, bref, voilà, qu'il se prosterne devant elle, vous voyez un peu le truc, bref, les autres, de toute façon, il ne se cache plus, je répète, et, du Sudji, pour ceux qui ne connaissent pas, ce mec a été formé par un groupe, merde, putain, je vais, c'est bon, j'ai cliqué, ça paraissait pas, bref, ce mec, Zussidji, est formé par un groupe qui s'appelle le 6 Freaks Mafia, 6, le Freaks Six Mafia, pardon, avec Godfather, et j'en passe, c'est eux qui l'ont formé, voilà, je pense que ça veut tout dire, la mafia des 3-6, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est explicite, je pense, mais vous voyez de toute façon, regardez-moi ça, des cornes dans tous les sens, bref, c'est vrai que les cornes ont un rapport logique avec un cheval noir, alors j'avoue, c'est logique, bien sûr, il y a un décor sombre, tout ça aussi, c'est logique, bah oui, bon, moi je pense plus que ce soit logique, avec la fin des temps, et le cavalier noir, ça c'est plus logique, quand vous réfléchissez bien, et surtout regardez le cheval qui est représenté derrière, en fumée, dans les flammes, tout ça, bon, je pense pas que c'est un cheval qui est fait pour faire une petite balade aux enfants, d'accord, bon, allez, tu peux m'attarder parce que je vois des messages à la con, je vous réponds en fait, en vrai, bon, toi t'as pas envie de réfléchir, j'ai pas le temps avec toi mon ami, il y a des manances et des flammes, tout ça, c'est là que je voulais en venir, là c'est bon, on est dans l'apocalypse, ça brûle de partout, voilà, tout le monde est là, elle est au milieu, dans le centre, en train de faire un lap dance avec un balai de sorcières, enfin bref, 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 c'est ce que je veux dire, je pense que c'est, voilà, franchement, cette image là, dit bien les choses, pas besoin d'aller chercher le milieu à 14h, et ça, c'est un spectacle pour les enfants, et vous entendez les cris, je vais les mettre quand même, c'est du live, enfin c'est du live, c'est filmé du live, c'est pas le live tout de suite, mais la vidéo retransmet le live, vous entendez que des gosses qui applaudissent, qui crient, tout ça, et je pense pas que ce soit les adultes comme moi, ou les politiciens qui crient devant ces trucs là, donc c'est que les petits gamins, mischines, devant ce spectacle sataniste qu'ils ont même pas calculé, enfin bref, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire que c'est de l'art, c'est un spectacle, pourquoi tu ne fais pas des spectacles dans l'autre sens un peu, dans le bien, avec des enfants, des animaux, de la joie, pourquoi ? Toujours dans ce sens là, ça commence à être saoulant, franchement, pour ceux qui les défendent, je vous pose juste cette question, pourquoi toujours dans ce, bon, nous, maintenant la moite, enfin j'irais même plus le 3 quart des gens, ils en savent très bien, il n'y a pas besoin d'aller chercher les médias 14h, mais notamment qu'ils sont bornés, qu'ils se forcent à chercher une vérité, qui en fait reflète leur ignorance, ben voilà, ils vont trouver des prétextes, des trucs à dire, que c'est de l'art, que je ne sais pas quoi, même si elle a dit en interview qu'elle a vendu son âme au diable, ça ils ne vont pas l'entendre, non, c'est des conneries, elle était bourrée, elle était droguée, voilà, ils vont dire elle était droguée, bon, elle ne peut pas réfléchir d'elle-même quoi, c'est eux qui réfléchissent à sa place, les gens qui ne connaissent même pas sa vie, qui connaissent mieux, enfin bref, je vous dis, à chaque vidéo je vous dis, je ne vous comprendrai jamais, mais bon, Dieu est grand et Dieu est rêvé qui veut, quand il le souhaite, tout simplement, et voilà, oui bien sûr, t'as le sadou, il y a la drogue, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas la drogue qui te fait dire des mensonges, voilà, on est soit bien d'accord, la drogue ne te fait pas parler à la place de quelqu'un d'autre ou autre, non, maintenant tu peux être tellement drogué que tu ne peux plus parler, ça je suis d'accord, ou tu t'esprimes mal, peut-être, mais tu ne peux pas dire des trucs comme ça, non, en plus t'es cramé quand t'es bourré ou autre, que là la fille elle était très nette, elle a dit je vais vendre un mot de diable pour être célèbre, elle n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, je répète, et la vidéo est en rediffusant pour ceux qui doutent, je l'ai déjà fait cette vidéo, comme ça, elle s'est déjà verrouillée, ne mettez pas en commentaire des conneries, allez voir à l'avance la vidéo, et dans cette vidéo là, j'ai mis encore plein de choses sur elle, je vous remets aussi pour ceux qui ne savent pas, qui doutent de ce que je veux avancer, c'est bien dessiné aux gosses, elle fait des clips où elle fait des boums, en deux airs d'adolescent, alors qu'elle a bien 30 ans cette meuf, bref, je vous remonte un autre aussi, où elle fait des sons avec des friandises, pour amadouir les ados, en gros, c'est pas pour les adultes, on est bien d'accord, comment on s'appelle, Charlie, la chocolatrice, ça vise les jeunes, il faut arrêter de se mentir, pour nous sortir un truc de merde comme ça, voilà, en live, par contre quand c'est le live, là c'est plus pareil, on fait des choses comme ça, bon, et pour tout le monde c'est normal, de mettre des gens avec des cornes, tout ça, de mettre des chevaux en flamme dans le décor, de mettre des flammes partout, c'est normal, pour vous, bon ben je vous respecterai toujours pour votre ignorance, parce qu'il faut vraiment le faire pour être toujours aveugle en 2016, surtout qu'eux ne se cachent même plus, donc comme ça, je le répéterai toujours, ils ne se cachent même plus, donc ça appartient vraiment qu'à vous de rester dans votre regardant, c'est tout ce que j'allais dire, et le pire dans tout ça, c'est qu'en plus vous défendez l'ignorance, enfin vous défendez ce que vous ne connaissez même pas, encore qu'à Thibéry, ce serait votre cousine, ok on peut parler, là vous ne la connaissez même pas, elle-même elle dit les choses, mais vous, vous connaissez mieux les choses que nous et qu'elle, non, arrêtez de faire du mal, en fait, pour ça des fois, même les commentaires je ne réponds même pas, parce que c'est tellement absurde, la réponse elle est dans la vidéo, pourquoi vous ne réfléchissez pas avant d'écrire, enfin, bon, je parle de certains, je ne parle pas de tout le monde, il ne faut pas manger tout non plus, voilà, les chevaux c'est explicite quand même, voilà quelqu'un qui connaît l'histoire, mais bon, il faut aussi avoir lu, on ne peut pas deviner, c'est la Bible, c'est l'Apocalypse, voilà, il faut avoir lu, et moi qui n'est même pas chrétien, mais je l'étais bien sûr, je ne le lis pas non plus, je connais, il faut le savoir, donc aussi quand vous venez me parler, sachez que j'ai lu la Bible, donc n'inventez pas vos trucs là, rajoutez des choses des fois, etc, qu'est-ce que je te dise Kirk là ? Je ne peux pas répondre s'il n'y a pas de questions, et je réponds à des questions qui sont les plus intéressantes, je pense à mon goût, il n'y a pas de quoi aller frérot, bientôt Jordan, bientôt, demain je pense, demain à 20h je fais un débat, ouais 21h un truc comme ça, je vais faire ça un peu plus tôt, débat, pas avec vidéo justement, débat comme on faisait à l'époque, voilà, ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait, je vais en faire un demain je pense, pour remettre un peu les choses au clair, en sachant une chose, aujourd'hui on m'a boycotté mes vidéos interviews, bizarrement, c'est les droits d'auteur, qui ont permis de bloquer ma vidéo, alors que c'est moi-même dessus, et je vous parle, de quelle vidéo ? Je vous parle de mes interviews anti-illuminati, je les ai mis il n'y a pas longtemps, les interviews que j'ai fait avec Sinox, j'ai fait aussi, bon j'ai fait plusieurs interviews, je les ai, elle me les a bloquées, bizarrement là on me les a bloquées, je ne sais pas pourquoi, et on me dit que c'est, enfin c'est Believe, Sony qui, qui a interdit, que je puisse partager ma propre vidéo, sur mon compte, c'est du délire ou pas ? Bon, je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'aiment pas le discours ou quoi, ils ne peuvent pas dire que c'est à cause de la musique, il n'y a aucune musique dans l'interview, c'est que des paroles avec moi et un frère, je ne comprends pas, comment ils osent faire ça ? quand même pour vous dire un peu aussi les choses en interne, parce que je n'en dis pas souvent, mais il se passe des choses, et franchement grâce à Dieu, ça me fait rigoler, ils ne savent pas que ces blaireaux, ils mangeront le sol avant nous, il faut qu'ils le sachent, et surtout que leur petit stratagème de shétan, ça ne marche pas, Dieu nous protège, et Dieu nous montre la vérité, ça ne sert à rien, vous pouvez continuer à dire tout ce que vous voulez, vous pouvez même inventer encore dans des commentaires, dire que je ne suis pas un vrai musulman, dire que je ne connais rien, continuez à dire des choses que vous ne connaissez pas, vous qui n'avez pas lu, moi j'ai lu, et je répéterai toujours, vous êtes cramé, vous faites pitié parce qu'on vous crame, enfin moi en tout cas je vous crame en deux secondes, vos commentaires absurdes, surtout des commentaires de gens qui n'ont jamais lu, dès le début on vous crame, donc arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas, respectez tout le monde, par contre si vous avez un avis qui est contre, on l'écoute, mais dans la paix, dans la joie et la bonne humeur, vous avez raison de dire ce que je dis de la connerie, vous avez raison, mais dites le, enfin vous avez raison, non, enfin vous avez raison, c'est votre droit, mais dites le avec respect, et une chose logique, ne dites pas juste, il y en a une dit c'est fake, je ne sais pas, faire fake avec une représentation comme ça frère, il faut bien que c'est du live le concert là, enfin bon bref, toi je pense que tu, tu t'es trompé de, de vidéo, ou tu parles pour une autre vidéo peut-être, donc allez écoute, t'es peut-être en retard de deux jours, ça arrive, bon ah, oui, t'as dit que j'ai pas compris, bon en tous les cas les frères, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, je finis avec ça, parce que en même temps, je réponds à plein de commentaires, en deux secondes, et avec des trucs très simples à comprendre, voilà, donc portez-vous tous bien, je, je, vous, bah je vous cacherai pas, que, plus le temps passe, et puis on voit que, que ces shetans ne se, ne se cachent plus, c'est vraiment très grave, regardez, c'est, vous voyez même, je ne sais même pas ce que c'est ça, je ne l'ai même pas vu, avec, ouais bon, une personne cachée, on dirait des yeux, bon, ça, ça peut être un effet, enfin bref, voilà, regardez, soit disant pour, une femme qui fait des clips, avec des, des, des thèmes d'enfants, quoi, bon, allez, c'est bon, je pense qu'on a assez fait, la pub de ces gens, ces gens du mal, tout simplement, et ne faites, n'écoute, enfin, ne mettez pas ce genre de musique, pour vos enfants, c'est le plus important, allez, portez-vous bien, ciao, ? – Sous-titrage FR 2021